Je m'appelle Gordon Russell, je travaille avec Théphane Rezolein, je veux souligner ça, je ne sais pas d'où cette faute est venue, mais je ne l'appelle pas « Sons of the land », « Defenders of the land » à Londres. En fait, je ne savais pas qu'il n'y aurait pas d'interprétation, alors j'ai tenté de parler en français, mais si ça avait été un pénible, je l'ai changé en anglais. Moi, j'ai fait partie de plusieurs efforts de convergence entre, surtout, le Canada et le Québec. Je ne suis pas d'octobre, mais j'ai été la plupart de mon travail depuis quelques années avec les groupes d'octobre, mais on sait rien. Je vais commencer par commenter un peu sur les possibilités de convergence entre le Canada et le Québec. Sur la question de l'austérité, je pense qu'il y a plus de chance au Canada, parce qu'on n'a pas pris conscience de ça, je ne sais pas pourquoi, mais cet enjeu n'est pas levé dans la conscience populaire, comme au Québec. Au Québec, la situation est complètement différente. Peut-être après un ou deux ans, quand les gens se sentent les groupes d'amour qui viennent, mais maintenant, on n'a pas pris conscience de ça. Il se peut qu'une cause de ça, c'est la situation avec les syndicats. Les syndicats au Canada, leur stratégie est toujours liée au NPD. C'est une stratégie électorale. Alors, ils ne veulent pas risquer de faire des alliances avec des mouvements sociaux qui peuvent jeûner, qui peuvent embrasser le NPD. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre toujours, qu'on rencontre de faire des alliances avec les syndicats au Canada. Mais aussi, je pense qu'évidemment, il y a une histoire différente, complètement différente au Québec. Et pour ça, il n'y a plus de militantisme, il n'y a plus de politisation dans les mouvements syndicats. Mais au Canada, on n'est pas très... On n'a pas... They haven't faced... They're not willing to risk the institution. They're not willing to risk the institution. C'est vrai aussi au Québec. Mais ils ne sont pas au point où ils peuvent penser de risquer l'institution. Alors, c'est une limite à la politique qu'on doit faire dans les syndicats. On doit être prêt à risquer l'institution. Le personnel doit être prêt à perdre leur bon salaire. Et sans ça, on ne peut pas avoir un mouvement syndicat militant. Et on n'est pas à ce point-là. So, those are the two problems. The ties to the New Democrats. And they don't feel like the moment of... Their backs are not against the law. So, until they feel that, they're not going to engage in a real social strategy. And at that point, it may be too late. Aussi, à cause de l'histoire différente ici au Québec, on a une culture de coalition, de faire des alliances plus formelles, qu'on a peut-être perdu au Canada. Alors, c'est difficile pour nous de construire ces alliances comme la coalition de la main rouge. Et on a tenté plusieurs fois, mais sans succès. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est que les organisations doivent être prêtes à mettre à côté leur propre enjeu. Par exemple, dans le moment de la grève étudiante, il y avait des organisations qui étaient prêtes à mettre à côté leur propre enjeu pour s'engager dans la grève étudiante dans l'Allemagne. Mais, il faut faire face aussi au fait qu'après la grève étudiante, on a découvert les limites des stratégies anti-austérité. Dans un contexte court, on n'a pas d'instrument qui peut défier, qui peut défier, qui peut défier, qui peut défier. Donc, sans ça, on peut parler d'un tuto d'un rechauffage, pas d'attention, mais un rechauffage des enlèvres. C'est un enjeu, une lutte défensive. On est toujours au moment d'une lutte défensive. Et ça, c'est la limite de nos politiques, maintenant. Et je trouve qu'il y en a deux ou trois exceptions. La première, c'est la lutte environnementale, surtout sur cette question du climat. Et maintenant, il faut dire que le marché est en avant des mouvements. C'est très populaire de dire maintenant que la prise du climat, c'est une prise du capitalisme. Mais le marché est en avant de nous. Les solutions viennent très vite. Les coûts de l'énergie solaire sont très vite. L'investissement dans la énergie renouvelable, l'année dernière, pour l'année dernière, c'était l'investissement dans les combustibles fossiles. Le marché est en train de trouver un moyen d'approprier la question climatique. Mais nous, nous connaissons, nous savons que le capitalisme n'est pas réglé l'enjeu de l'environnement, finalement. Il faut s'adresser à la question du capitalisme, mais maintenant, on n'est pas prêt à faire ça. Second question, I'm going to do this just to go quicker. The Indigenous question in Canada. This poses a fundamental question of our relation to the state, our relation to the land, our relation to history. It poses fundamental questions in Quebec, in Canada, and if we can succeed in building links and relationships, and I think one of the things you said about building relationships is one of the most important pieces of work. One has to take the time to do that in order to do this work. And there's no quick, we can't do it by autumn this year. We have to spend the time. But if we do that, then I think there is a potential for a transformational politics within the Canadian state, within Quebec. And so, to me, that's an area where, and I was, I was very impressed by the session of the Vendredi, because it's the first time in the Quebec side that I've seen this issue put in first place. I also went to the library, and we had, on the display, a lot of books about the autonomous issues. So, I see a change in the intellectual and political culture here, in Quebec, I think it's an opportunity. And there is also a change in Canada. So, we need to take the opportunity and build alliances, to have this dialogue, this multilogue, and, and, to, to advance this political political theory. This, 27, 27, 27, I think, we'll pass this time, I think, the 27th September, I think, the 27th September, it's the 25th September of the end of the presentation. Et on va marquer ça, j'espère, par des événements à Ottawa, ici, au Québec, aussi. OK. Vous me laisse? Oui. OK. OK. Je suis là, je vais dire l'anglais pour l'interprète. Two more points. The public sector in Canada, the public sector unions, I don't know how it is here in Québec. But in order, in my opinion, and many people have said this, in order to really engage the fight, first, the public sector unions must create links of solidarity with the public and argue for better public services. Because what we see in Canada is every time there's about to be a strike, six months ahead, we see ads for, you know, oh, what a great job this public sector union is doing. What a great job. So then you think, oh, there must be a strike. But really there needs to be a constant campaign for better public services, which will benefit the workers, but also benefit the public. And that's a basis of solidarity. My final thing is I think we need to rethink some ideas of what a movement is in Canada, also worldwide, in North America. The food movement is one of the movements that is posing systemic questions. It is doing a different kind of work, but it is challenging the relationship between producer and consumer in capitalism. It is finding alternative systems of distribution, and it is thinking systemically in ways that many movements are not. Now, how do we learn from that, and how do we link with that, I don't know. The culture is very different, but I think it's very important to look at what they're doing. And it's big, it's huge, and it's something people care about because we eat, you know, all day long. So that's my final point. Sorry.